Salut tout le monde, c'est Nicolas Decaillon, on se retrouve pour une nouvelle émission spéciale Coupe du Monde avec Trécoule pour parler des huitièmes de finale. Salut Trécoule ! Et salut à tous ! Comment ça va ? Ah bah écoute, ça va bien et toi ? Ouais, ça va très très bien. Donc on est là pour parler maintenant des huitièmes de finale après avoir parlé des phases de poules. Oui, des huitièmes de finale qui n'ont pas donné beaucoup de surprises en fait finalement, vu que tous les premiers se sont qualifiés, mais des matchs très compliqués pour la plupart des favoris. Ouais, on a vu aussi des bons matchs. Mais avant de parler de ces huitièmes de finale, hors antenne comme je te l'ai dit, on va de nouveau faire un jeu. Sauf que cette fois-ci, le jeu, bon là, il n'y a rien à dire, rien à faire, rien à gagner, rien à perdre. En fait, on va faire un jeu sur ton pseudo, qui est très cool. Voilà, c'est ce que j'appelle le jeu à la coup, parce que c'est un jeu à la coup. En fait, je vais te dire des noms de youtubeurs ou des noms de personnes connues, et je vais te proposer de faire une vidéo avec eux, et tu me diras si c'est très cool ou pas très cool. Ah, pas mal, d'accord, impossible. C'est bon, ça te va, ça te convient ? Ouais, ouais. Alors, est-ce que ça serait très cool ou pas très cool de faire une vidéo avec Galax ? Ah, des Galax, là, le... Ah ouais, les youtubeurs. Moi, je ne le connais pas spécialement, mais je connais deux, trois de ses vidéos. Bon, je pense que ce serait très cool, mais bon, je ne le connais pas spécialement, donc c'est quand même très cool, je ne le connais pas. Donc, ensuite, les suivants, est-ce que ça serait très cool ou pas très cool avec DSK ? Avec DSK ? Là, je pense que ça ne serait pas très cool, parce que je ne vois pas trop ce qu'on dirait avec DSK, et à part pour parler économie, je ne sais pas. Un petit match sur FIFA, voilà. Un match sur FIFA face à DSK. Peut-être qu'il sait jouer, peut-être qu'il manive bien la manette, sans faire déjà de mots. Il m'a mis le joystick, non, c'est bon, j'arrête pas, voilà. Une vidéo très cool ou pas très cool avec Squeezie. Ah bah oui, ça serait très cool, je suis assez fan de ce qu'il fait. Moi, même moi, même moi, il me fait bien, oui. Ah ouais, il est assez drôle, et c'est sympa, ce n'est pas des vidéos qui prend la tête. Bah, c'est bon. Je pense que c'est très sympa ce qu'il fait. Est-ce que ça serait très cool ou pas très cool de faire une vidéo avec le groupe Cyprien Gaming ? Bon, là, je pense que... Oh bah oui, ça serait très cool aussi, hein, il y a... Ah ah ah... Une... C'est un suivant, il y a quand même... Une vidéo très cool ou pas très cool avec Bernard Tapie. Ah non, ça ne serait pas très cool, là, c'est... C'est pas un très bon youtubeur, c'est... Ah non, je ne suis pas tellement fan de Bernard Tapie, c'est un genre... Surtout dans les scandales, puis bon... Ah ouais. Puis bon, c'est pas une grande figure de youtube, non plus. Non, non, non... Une vidéo, est-ce que ça serait très cool ou pas très cool avec Pierre Menesse ? Ah ouais, Pierre Menesse, je pense que ça serait très cool. Bah, il fait déjà quelques vidéos... Il en a fait avec Psycho 17, je crois, il fait des vidéos sur foot, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, je pense que c'est quand même assez connu au niveau du foot, après sur FIFA, peut-être un peu moins, mais ouais, ça serait toujours très cool, il est toujours assez marrant. Hum. Alors, est-ce que ça serait très cool ou pas très cool de faire une vidéo avec Amandine du 38, là ? Ça, c'est un vieux truc, c'était, oui, c'était la rappeuse, là, mais c'est vieux, ça, non ? Oui, c'est très vieux. Ouais, ouais, je vois ce qui c'est... Bah, je pense que ça serait pas très cool, mais moi, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais niveau rap, non, c'était pas très cool, après, je ne sais pas, pourquoi pas. Un niveau rap, c'est pas très cool, je te souviens que, bon, il y a peut-être des gens qui savent, t'es quand même avec un rappeur, là, tu le sais, ça, non ? Oui, oui, bah oui. Attention, attention. Hé, le niveau rap, c'était pas très cool, ce que je voulais dire. Attention, hein. Non, non, je suis sûr que c'était pas le rap, je ne sais pas comment être marrant fou non plus. C'est la fin de cette vidéo. Est-ce que ça serait très cool ou pas très cool de faire une vidéo avec Didier Deschamps ? Et Didier Deschamps ? Oh, bah oui, ça serait très cool, parce que c'est une vidéo sérieuse, parce qu'il est plutôt sérieux, Didier Deschamps. Ah, ouais. Didier Deschamps, c'est sérieusement. Ah, oui, là, c'est sûr. On le voit, au niveau communication, il est vraiment très, très bon, Didier Deschamps. Il ne se laisse pas voir par les gens à la liste. Ouais. Et ouais, je pense que, dans un débat sérieux avec Didier Deschamps, ça doit être intéressant. Ouais. Et là, dernière personne, est-ce que ça serait très cool ou pas très cool de faire une vidéo avec quatre sous-midi ? Ah, bah carrément, ça serait très cool, là, oui. Bah, tu m'étonnes. Ça serait plus que très cool, après, je ne sais pas quel genre de vidéo, mais... Moi, je n'ai pas précisé, je t'ai justement dit si ça serait très cool ou pas. Même en audio, je veux dire, en audio, c'est pas mal. Même en match de film, je ne sais pas. Ça se trouve, elle est aussi, elle manie du joystick, hein. On va se calmer. Ouais, on va s'arrêter. Bon, voilà. Bon, maintenant, on va parler vraiment des huitièmes de finale, hein. Parce qu'à la base, on est là pour ça. Donc, du coup, on est fait dans l'ordre, hein. Ça sera bien. Ouais, dans l'ordre, je sais pas. C'est, bah, Brésil-Chili. Brésil-Chili, ouais, donc, bah, les favoris, les Brésiliens, je fais les deux, contre le Chili, bah, on avait fait nos petits pronostics, je crois que t'avais dit le Brésil, et puis, moi, j'avais tenté le Chili. Et j'ai gagné, ahah ! Et t'as gagné, oui, bien joué, mais... Et c'est vrai que c'était un match très compliqué pour les Brésiliens. Enfin, j'ai vu un peu le début, ils étaient pas trop mal. Puis, bah, but de David Luiz au début, puis après, égalisation d'Aix-Saint-Chez sur une grosse erreur de la défense, là, qui fait un peu n'importe quoi. Ouais, c'est sympa, mais les pinceaux. Et après, ça a été très compliqué, ils ont... ils réussissaient même pas à faire de jeu, quoi, les Brésiliens. Ils avaient quand même quelques occasions avec Neymar et tout, ils avaient dans les erreurs, je sais qu'il y a eu quelques têtes, bravo, c'est le gardien chilien qui a fait de beaux arrêts. Mais sinon, ils ont pas réussi à faire de jeu, et à la fin, c'était Chili qui faisait tout le jeu. Enfin, c'était vraiment pas terrible. On en entend bien plus des Brésiliens, moi, je suis toujours pas... Je suis pas beaucoup d'excusé Brésilien. Bah, moi, déjà, avant de parler du match, je pense que tous les huitièmes de finale, c'était de très beaux matchs, parce que franchement, on a eu du beau jeu, les gardiens, comme on disait tout à l'heure en hors-antenne, les héros du monde depuis le début, c'est les gardiens, ils font de sacrés arrêts, quand même. Bah, ouais, il y a eu pas mal de vues dans ce premier discours, mais il y a eu aussi de très beaux arrêts des gardiens, et là, au niveau des huitièmes de finale, les gardiens qui sont largement sortis du lot, enfin, on va en parler tout au long de la vidéo, là, mais impressionnant au niveau des gardiens, là, on a du Oshua, du Hoard, de hier, Neuer, le gardien algérien aussi, je sais plus ce nom, ça, c'était vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait, les gardiens, c'était assez fabuleux, et là, Claudio Bravo dans ce match, et Rudeau César aussi, au tour au but, qui a été décisif, vraiment impressionnant, les gardiens de but, c'est ce qui fait aussi qu'on a un peu moins de buts dans ces huitièmes de finale. Ouais, bah, ouais, au Brésil, c'est quand même souvent au tour au but, hein, parce que, bon, je pense que si le Chie serait passé au tour au but, là, ça serait un drame au Brésil, hein. Ah bah, ça aurait été, ça aurait été le drame ultime, là, c'est sûr, parce que, bon, les Brésiliens, ils attendent de gagner, en fait, mais je crois que, je crois que le drame, même s'ils seront éliminés en demi, ou même s'ils perdent, c'est le drame, hein. Bah, je crois bien, ouais, vraiment, il veut absolument gagner, quoi, c'est tout pour la gagne, et pour l'instant, moi, je trouve pas qu'ils méritent bien d'être là, ils sont vraiment pas bien bons. Le match, en face de tout, qu'on avait dit, un peu illogique contre la France, après, contre le Mexique aussi, en groupe, bon, ils sont pas une fameuse coupe du monde, quoi, ils sont pas au-dessus du lot, quoi. Non, on les attendait bien meilleurs, les Brésiliens, et, bah, on l'attend toujours, parce que là, pour l'instant, à part Neymar, sauf qu'il fait un petit peu le show, tu s'entends, c'est pas... Sans Neymar ? Sans Neymar, encore une fois, c'est la misère, même sur ce match, il a été plutôt bon, Neymar, quand même. Et, voilà, enfin, il y a eu une barre, je crois, à la fin, des Chiliens, justement, il était revu, enfin, j'ai pas vu les prolongations, mais bon, je suis plus qu'un peu sur RMC, ils ont quand même un peu de chance, les Brésiliens. Et voilà, c'était pour le match du Brésil, bah, maintenant, on va passer au match de la Colombie, et contre l'Urgué. Victoire de la Colombie, pour moi... 2-0. Ouais, 2-0. Le Brésil, avant, on n'a pas dit, je crois que c'était un partout, et ça s'est joué au tir au but, hein. Ouais, ouais. Avec Rolio César, qui a été décisif, et puis... 3-2 au tir au but, sinon, un partout dans le match. Du coup, on en revient à la Colombie. 2-0 contre l'Urgué. Bon, l'Urgué, je tiens juste à dire que sans Luis Suarez, ça marque pas de but, quoi. Ça paire, hein. Sans Luis Suarez, déjà, ça fait quand même un peu le meilleur attaquant du monde, limite, enfin, sur l'année, c'est un peu le meilleur attaquant du monde, je pense. En moins, donc forcément, ça fait mal. Avec Cavani, c'est quand même une très belle paire devant, ils font la différence. Vu que c'est une équipe de cons, ça paye pas mal. Là, sans Suarez, qui était logiquement viré, vu qu'il fait quand même n'importe quoi, forcément, c'est plus compliqué, même si, bon, vu ce qu'ils avaient montré, moi, je voyais la Colombie s'imposer, puis bon, c'est quand même plus agréable de voir la Colombie jouer avec leur maîtrise technique, puis quand on voit le but de Rames, même les deux qui sont superbes, et le premier qui est fantastique, ça fait bien plaisir de les voir, les Corbiens, je suis bien content qu'ils passent. pour moi, le premier but, c'est actuellement le meilleur but de la Coupe du Monde. Retrine, retournement, frappe, et bim. Ah oui, c'est facilement, le meilleur but, il n'y a pas photo, je pense qu'on aura du mal à dépasser ça, vraiment, c'est un but de flou. Même le deuxième, il est bien joué, parce que les Colombiens, ils ont bien joué, parce que son pote, au lieu de se dire, ouais, je la fous au fond avec ma tête, il l'a remis un peu en retrait pour qu'il puisse tirer et but, quoi. Bah oui, collectivement, c'est un but de grande classe, le deuxième but, voilà, c'est super, avec cette tête de quadrado sur encore Rames, qui est mis en vue direct seulement avec 5 réalisations. De toute façon, les Colombiens, ils ont dominé tout le monde, ils ont dominé tous les zéros ou rouéens, dans tous les compartiments de jeu. Bah oui, en fait, moi, je n'ai pas vu tout le match, j'ai vu que la fin, donc je n'ai pas vu grand chose, mais toi, tu as vu tout le match. Ouais, j'ai vu tout le match. C'est un, c'est Colombie-Rougoué et Argentine-Suisse que j'ai vu en outil. Et franchement, ouais, Colombie, j'attendais un peu plus le Rougoué, franchement, honnêtement, sur ce match, j'attendais un peu plus le Rougoué que la Colombie, malgré qu'il n'y avait pas une soirée. Mais je m'étais dit, ouais, quand même, il y a Rodrigues qui joue à Monaco, mais le Rougoué, je n'ai pas envie de dire inexistante, parce que sur des contre-attaques, ils ont quand même été dangereux, mais encore une fois, le gage à Colombien était là, la défense aussi, et la Colombie sur les contre-attaques avec Rodrigues, ils ont fait la différence quand il fallait. En plus, ils ont marqué à des moments, je ne vais pas dire stratégiques, mais à des moments où ça fait mal au moral, un peu avant la pause et après la reprise. ça fait mal au moral et dans les jambes aussi. Ah oui, c'est clair. Au pied 2-0, c'est quand même quasiment plié. Ah bon. Et donc, du coup, un quart de finale, Brésil-Colombie. Brésil-Colombie, ouais, c'est là, on va faire les pronoms à la fin, mais ça risque d'être intéressant et la Colombie, moi, c'est l'équipe qui m'a plus étonné, la Colombie, parce que pour l'instant, ils sont par contre, sans faute et avec la manière, je trouve, concernant aux autres équipes. Même en face de poule, ils ont... Oui, ils ont avec la manière. Là, il y a la manière sur à peu près tous les matchs, je crois, j'en ai vu les trois quarts. Ouais, ils jouent en moins, ils jouent collectifs, c'est bien, ils ont un bon état d'esprit, je trouve. Ouais, ils ont joué un jeu sympathique, c'est bien à voir. Et puis, bon, il manque quand même Falcao, le meilleur joueur, enfin, même si Rames, je pense qu'il est en train de jouer la vedette, parce qu'il est en train de franchir encore un 4, de Rames, pour des games. Exactement, il a été inexistant, Falcao. Falcao ? Non mais, non mais, il est forcément qu'il a été existant, il n'est pas là. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis qu'il est inexistant. Il est inexistant de... Oui, il n'est pas... C'est pour ça que je dis qu'il est inexistant. Oui, mais inexistant, ça veut dire qu'il était présent. C'est toi qui es en train de me voler la vedette, là, ouais. Du coup, on passe au prochain match. Oui, on va passer là-dessus. Pays-Bas, Mexique, 2-1. 2-1, un match assez étonnant. Avec ce retournement de situation, en fin de match, avec les Pays-Bas qui mettent deux buts, vraiment en fin de match. Et le Mexique qui avait ouvert la marque par Dos Santos juste après la mi-temps. Un match assez syrien, encore une fois, je n'ai pas vu en intégralité. Je n'ai pas vu vraiment tous ces huitièmes. Un peu dommage de ne pas trop en parler. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. J'ai vu un petit résumé. J'ai vu qu'il y avait un pénalty. Alors après, est-ce qu'il y avait pénalty ou pas ? Oui, il y avait pas mal de polémiques au niveau des pénalty. Mais il paraît qu'il y avait... J'en ai parlé un peu. Il paraît qu'il y avait un pénalty qui n'a pas été sifflé alors qu'il y avait pénalty. Et à la fin, il n'y avait peut-être pas pénalty et ça a été sifflé. Du coup, on s'y retrouve un peu parce que ça, c'était toujours pour les Pays-Bas. Donc a priori, on s'y retrouve un peu. Ce n'est pas trop un scandale finalement qui a été pénalty. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les arbitres depuis la Coupe du Monde, c'est bizarre leur façon d'arbitrer, mais il y a des fautes non-sifflées, des pénalty qui auraient dû être là. On en parlera notamment à la France. Le Tricoult va s'énerver tout à l'heure pour un carton rouge. Au niveau de l'arbitrage, ça en fout bien un coup à Platini parce qu'on voit bien qu'il faut franchir le cap de la vidéo pour qu'on ait des résultats au niveau de l'arbitrage qui concordent. Après, tu me diras quand tu vois une affiche Pays-Bas-Mexique, tu mets quand même les Pays-Bas en tant que favori avec Robben et... Carrément, mais sur le match, le Mexique, il y avait à peu près sur ce que j'ai vu, je n'ai pas tellement vu finalement, mais le Mexique avait à peu près dominé cette première période et après, ils ont oublié avec Dos Santos et après, vraiment, Ochoa a fait de grosses parades, il y a eu une parade de folie, encore une fois... Ochoa, il était toujours là, mais moi, de ce que j'ai vu du résumé, le Mexique, il dominait quand même et les Pays-Bas, ils ont défendu un mois comme le Chili. Oui, mais à la fin, les Pays-Bas ont largement dominé et là, ils ont retourné dans la situation. Grâce à l'entrée d'Onteler aussi, on ne l'a pas signalé, qui marque le pénaut et qui sert Schneider, je crois, pour le but. L'égalisation, 88ème. Enfin, un match est demain parce que ce gros retournement de situation demain, vraiment, fin de match, c'est assez... C'est vraiment la folie. Oui, c'est bizarre. Bon, après, arbitre en laissant le jeu se jouer, c'est bien aussi, ça laisse du spectacle et ça laisse du jeu, c'est pas mal aussi, je trouve. Oui, l'arbitrage, c'est bien, après, au niveau des erreurs, c'est pas vraiment ce que tu veux dire. Au niveau des pénaux, au niveau des hors-jeux, des trucs à la con comme ça. En vrai, c'est le foot, il y a toujours des erreurs comme ça, mais c'est vrai que dans cette Coupe du Monde, on en a vu quand même un pas mal. Il y a pas mal de... Enfin, pas mal de fois, on pouvait... On en a eu pas mal parce qu'on en est qu'au 8ème aussi, voilà. Il peut-être qu'il y aura des erreurs, il y aura encore des erreurs. Il y aura encore plein d'erreurs, oui. Voilà ce qu'on peut dire sur ce mode le Pays-Bas-Mexique. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, moi, j'avais rien à rajouter. On va passer au... Au start. Au 4ème, 8ème. Costa Rica-Gresse. Costa Rica-Gresse, match-faire que j'ai vraiment pas du tout vu, pour le coup. Alors moi, j'ai vu la fin de la deuxième période, les prolongations et les tirs au but. Forcément, ça s'est fini au tir au but. 5-3 au tir au but pour le Costa Rica. Quand j'ai vu l'affiche, j'avais donné plutôt la Grèce, moi. Il me semble que toi, très doux, j'avais donné le Costa Rica. Ouais, j'avais mis le Costa Rica parce que c'est vrai que c'est une équipe surprenante, on ne les attendait pas du tout là. Et là, ils sont en cas. Ouais, moi, j'aurais plutôt mis la Grèce comme ils ont gagné l'Euro en 2014. En 2014, n'importe quoi. En 2004, je m'étais dit il y a un prix humain mais je pensais que la Grèce était plus forte que le Costa Rica mais bon, finalement, le Costa Rica qui s'est bien démené face aux Grecs et qui ont décroché la victoire. Après, voilà, maintenant, le prochain Adzercer, c'est autre chose que la Grèce. Là, oui, ça fait Pays-Bas Costa Rica mais bon, ça peut être surprenant aussi, le Costa Rica qui fait un parcours très étonnant, premier du groupe de fous, Uruguay, Italie, Angleterre. Et là, ils passent, ils avaient donc ouvert la marque si je ne m'abuse et après, ils ont pris un rouge, donc carton rouge très tôt ou pas très tôt dans le match non plus, mais 60ème par là donc là, c'était bien dangereux et la Grèce qui égalise encore une fois en toute fin de match comme contre la Côte d'Ivoire, enfin, ils avaient gagné du coup contre la Côte d'Ivoire, ils s'étaient qualifiés qui leur avaient permis de se qualifier et là, ils égalisent l'arraché, ils accrochent les prolongations puis là, bien sûr, on ne donne pas cher de la peau du Costa Rica aux prolongations mais ils ont su résister puis du coup, ils réussissent à gagner au tir revu donc gros résultat parce que j'écoutais un peu sur AMC, c'est vrai qu'ils étaient en grosse difficulté mais ils ont réussi à aller chercher ses tirs revus et à s'imposer donc chapeau au Costa Rica qui est quand même l'équipe la plus inattendue je pense de ces quart même si ça aurait été la Grèce ça aurait été la même chose d'autant plus que c'est celui-là qui gagnait entre Costa Rica et la Grèce c'était la première fois qu'ils seraient allés en quart donc là, c'est la première fois que Costa Rica va en quart donc voilà, je ne sais pas eux déjà c'est vrai que sur le papier on ne connait pas grand monde moi je suis au niveau des c'est Brian Ruiz qui est assez connu mais le gardien aussi qu'on n'a pas se mis Navas qui a été aussi très très bon le gardien encore une fois encore une fois un gardien il y en a tellement à retenir que c'est même plus lequel sort du lot bah ouais c'est assez impressionnant au niveau des gardiens on s'est tout tournés de la tête enfin bon moi je suis pas mal sur FIFA vu que ils font toujours des man-of-the-match sur FUT et il y a un tas de gardiens c'est impressionnant c'est vraiment la folie et toujours les hommes du match c'est les gardiens donc c'est assez étonnant vraiment on voit que ça sort du lot c'est vraiment bon chapeau Costa Rica toujours chapeau chapeau bien plaisir d'avoir cette surprise là en quart on verra ce que ça va donner contre les Pays-Bas bah moi je pense qu'ils peuvent encore créer la surprise ça serait bien ça serait bien et ça serait beau je pense qu'il y a moyen contre les Pays-Bas pourquoi pas pourquoi pas avoir ce match même si devant Robben il est quand même en feu c'est un défi de taille défi de taille mais bon je suis sûr qu'il y a moyen bon on va passer à un match qui est le taille la plus à priori France-Nigéria France-Nigéria 2-0 un match là que j'ai bien sûr vu bien sûr moi aussi je l'ai vu donc bah la France qui s'est gaillifiée pour les 8ème ce n'est pas trop de soucis finalement et qui rencontre le Nigeria donc une équipe aussi pas tellement pas tellement attordue même si on était forcément à la Bosnie-Ulgeria voire l'Iran voire l'Argentine si l'Argentine avait fait de la merde et bah la France qui partait largement favori quand même sur ce match même si on a on se méfie toujours mais bon on se méfiait parce que le gardien il joue à l'île quand même il a joué à l'île donc forcément attends c'est déconné ouais ouais il a été très bon il a été très bon de beaux arènes jusqu'à cette erreur sur le but de Pogba parce que c'est vrai que là ça leur coûte cher même si juste avant il avait fait des arrêts de fou il avait la France manquait un peu de réussite et s'était remis à dominer mais il a fait de sa crise à Réanier mais encore vraiment encore les gardiens encore un gardien voilà encore un de plus ouais ça avait pas très bien commencé donc avec avec ce but encaissé là enfin but hors jeu donc logiquement refusé de très peu il y avait un but de je sais plus rien du tout parce que moi il n'y a pas eu de hors jeu oui il était quand même l'orbitrage a été très bon parce qu'il y avait vraiment des hors jeu ça jouait à 50 cm et ils les ont vus c'est vrai qu'il y en a 2-3 c'est quand même que tu parles d'arbitre est-ce que tu passes ton coup de gueule sur le carton rouge qui n'y a pas eu de carton rouge oui alors là enfin bon après c'est vrai que c'est dur au niveau de l'arbitrage c'est dur à dire il met le carton rouge donc c'est sur le tag de Mathieu Di sur Onasil le joueur qui est sorti qui est blessé il va être out 2 semaines heureusement que c'est que ça on aurait pu croire pire et quand on voit l'image on se dit que là normalement c'est carton rouge parce que là c'est assassin la cheville se tord puis le gars sort blessé finalement il n'y a que carton jaune donc on peut être on a de la chance mais bon franchement quand on voit les images on a quand même bien envie de voir un carton rouge après sans Blaise Mathieu Di là c'est autre chose mais c'est vrai que quand on a revu les images même si c'est dans le jeu des fois on va vite ça se fonce dedans Mathieu Di on sait que c'est pas un gars qui va non plus faire esprit de faire mal mais bon au vu des images le gars sort sur Sivir souvent le jaune se transforme en rouge quand il voit la blessure là finalement non j'étais un peu étonné parce que vraiment le gars était il était quand même très mal il est blessé moi ce qui me surprend c'est que en première mi-temps équilibré ça jouait bien des deux côtés il y avait un beau match deuxième mi-temps on se fait dominer mais de tous les côtés et hop Anton Griezmann prend le jeu ça il y a un coup de baguette un coup de baguette magique bah étonnant on se fait dominer largement les 15 minutes de la deuxième période d'ailleurs c'est assez étonnant moi j'ai pas trop compris ce match c'était vraiment pas digne d'un huitième de finale pour moi moi j'ai pas compris la deuxième mi-temps c'était assez étonnant je sais pas si c'était la chaleur et tout moi même j'ai trouvé les nigeriens c'était pas tellement je les ai pas trouvé super présents il y avait souvent des passes en profondeur et j'étais pas tellement dessus donc enfin c'était sur les ailes je sais pas je sais pas j'ai pas trouvé c'était vraiment bizarre j'ai eu une impression assez bizarre de ce match c'était un match amical donc je sais pas c'était très bizarre c'était adieu à la chaleur et donc c'était en train de Griezmann comme tu dis donc il fait la différence et après bon c'est vrai que Benzema qui a pas été aussi non plus très très bon avant c'était en train de Griezmann il a pas été très bon comme je t'ai dit parce qu'il était pris par 2-3 joueurs mais il a des fois il était toussé il a raté des passes magnifiques il a raté même moi devant ma télé je voulais mais cours bon sang même moi je l'avais il a pas été très bon on sait enfin beaucoup de monde s'est enflammé autour de Benzema qui a fait 2-3 bons match mais bon après c'est pas parce qu'il a raté un match que ça y est ah oui c'est sûr on peut pas non plus se permettre de faire n'importe c'est ce qu'on fait souvent en France je sais pas si dans les autres pays c'est pareil quand ça va direct on s'enflamme on dit on échanté pour du vent puis quand ça va un peu moins on dit finalement il est nul bon après il faut être objectif Benzema c'est un bon attaquant il est bon il est un peu moins bon c'est pas non plus Messi ou Ronaldo devant c'est un très bon attaquant mais c'est pas non plus le niveau au-dessus ou là ça aurait pu arriver à Messi ça aurait pu arriver à Benzema comme à n'importe qui oui donc c'est bien français toujours de dire si ce soit un seul coup Benzema on a l'impression que c'était Zidane donc il faut quand même se calmer Benzema c'est un bon attaquant mais bon franchement je pense que tout le monde cherche un peu le nouveau Zidane tout le monde là je pense que c'est plutôt Pogba Pogba il est vraiment impressionnant limite même quand il loupe un contrôle il va éliminer le gars sur le loupe c'est assez fabuleux à un moment donné il était pris par deux fois le joueur aussi Pogba et puis bon c'est grâce à lui d'ailleurs c'est grâce à lui qu'on se fait parce qu'il met cette tête sur l'erreur d'anima puis ça rentre décisif Paul Pogba et après un but contre son camp là le Yugo oui alors qu'on croit que c'était Griezmann ça m'a bien fait marrer moi aussi moi je faisais Griezmann il rentre ça y est beaucoup au Ching en fait non on croit que c'était une sorte de matchière de Griezmann et puis on a vu Griezmann qui célèbre et qui fait comme ça il fait ben c'est pas moi comme ça puis moi j'ai vu ça je me suis dit on dirait que c'est pas lui ça faisait marrer avec Christian Jean-Pierre qui disait qu'il a mal à vendre sur TF1 et Christian Jean-Pierre qui disait waouh quel geste d'Antoine Griezmann il a rien fait ralenti même Griezmann je pense qu'il a dû avoir l'NR c'était contre son camp parce que ouais je pense que c'était son pas son premier but en Coupe du Monde je pense pas il a déjà marqué en face de poule mais en tout cas il a dû avoir l'NR parce que du coup j'ai encore marqué un but en Coupe du Monde et en fait ben non il a même pas touché à la balle il a été décisif Griezmann c'était vraiment c'est lui qui a fait la différence de son André la différence a dynamisé ça ça a fait du bien la France passe assez logiquement du coup parce que le Nigeria il y était plus en fin de deuxième période la France a pris le dessus il passe assez logiquement c'est un match assez tout j'avoue qu'il y a bon on va parler d'Almanach-Géry là ça ressemblait déjà plus à la 8ème de finale de la Coupe du Monde mais France-Nigéria j'en ai j'en ai pas un grand souvenir ah bon moi j'en ai moi c'est surtout cette deuxième mi-temps que j'ai trouvé bizarre mais bon mais je veux dire j'ai vraiment pas compris c'est ce qu'on retient voilà ben oui ça passe assez logiquement tant mieux tant mieux pour nous ben voilà on va voir pour la suite avec l'Allemagne-Algérie ben l'Allemagne-Algérie voilà je pense que c'était enfin pour moi c'est des 8ème de finale que j'ai eu c'était largement le meilleur c'était vraiment un match génial alors moi je l'ai pas vu malheureusement et d'autant plus que j'adore l'Algérie puisque j'ai mon beau-frère qui est algérien qui est d'origine algérienne donc forcément je regardais un peu et puis comme j'avais dit lors de la première vidéo que j'avais donnée l'Algérie pendant un moment je lui ai cru à l'exploit je me suis dit ça y est je vais avoir très cool je vais lui dire regarde l'Algérie ce qu'elle a fait ah bah non ah mais c'était c'était très étonnant cette équipe d'Algérie qui m'a étonné de bout en rouge ils ont développé un jeu mais je crois que je sais pas si on avait déjà vu ça pour l'instant en Coupe du Monde peut-être la Colombie mais ils ont jugé des passes vraiment des passes lointaines des transversales dans les pieds tout était dans les pieds tout était super les gestes techniques postaient tout enfin c'était après c'est m'énerveillé c'est qu'il y avait des gens qui faisaient trop de références au match là tu sais le match de la honte il y en a tout plein qui m'ont dit ça mais j'avais envie de leur dire voilà enfin ça n'avait rien à voir c'était c'était Allemagne-Autriche qui s'est arrangé je pense comme ça et l'Algérie était baisée oui ils avaient réalisé un sorte de non-match pour qualifier et dîner l'Algérie oui voilà c'est pareil là maintenant maintenant ils parlent de France-Allemagne de 86 ou 82 je sais plus quand quand Bastille-France s'est explosé contre tout l'horreur ils parlent de ça et puis bon ça n'a rien à voir c'était il y a 30 ans les équipes ont changé ça n'a plus rien à voir on reprécise comme on avait fait avec les Etats-Unis avec Demce que ce n'était pas l'acteur Schumacher ce n'est pas le pilote on ne parle pas du pilote on parle d'un gardien de but qui a joué il y a très longtemps il était un gardien si ouais c'est un gardien et pour revenir au match l'Algérie qui aurait pu qui aurait même dû pour moi mener au début parce que l'Allemagne bon l'Allemagne qui a sans doute fait un assez mauvais match au début en tout cas qui a fait un c'est quand même étonnant de se faire autant dominer par l'Algérie au début c'était vraiment l'Algérie jouait très bien mais c'était assez étonnant et les Algériens qui auraient dû mener au début avec des occasions très très franches ça n'a pas passé pas loin mais ça n'est pas rentré et bon Neuer aussi a été très bon bah ouais Mboli et puis Mboli le gardien de l'Algérie qui a pris lui à son tour à briller parce que là les Allemands ils ont pris un peu le contrôle technique même si c'était pas fameux ils ont quand même pas mal de tirs je crois qu'au niveau des tirs c'était assez impressionnant pour les Allemands mais dans le jeu franchement c'était assez équilibré même l'Algérie qui les mettait limite enfin ça aurait mérité ça aurait mérité qu'ils passent ils ont été je ne sais pas il y a eu une belle occasion à la fin je crois vraiment les Allemands qui n'étaient pas loin de décrocher un zéro avant les prolongations c'est finalement en Allemagne ça aurait été un gramme aussi s'ils auraient été sortis par l'Algérie ah bah là ça aurait été incroyable ça aurait été la guerre aussi ils étaient largement favoris quand même contre l'Algérie on s'attendait moi je m'attendais à ce que ça passe assez tranquillement mais bon on est quand même dans un week-end c'est autre chose et on l'a bien vu dans ces matchs vraiment c'est une ambiance de folie mais là c'était vraiment un très très beau match ça finit à 0-0 on se demande comment ça aurait pu finir à peu près à 5 partout un truc comme ça moi je pensais que ça allait se finir au tir au but pareil parce que on s'attendait à ça au vu que ça ne rentrait jamais on s'est dit ça ne va rentrer pas au tir au but finalement c'est sur les qui débloquent la situation directement 91ème 92ème au début de la prolongation c'est quand même à je parle d'Algérie ils ont eu quelques occasions après ce but sur les on ne donnait pas cher de leur peau et finalement à la fin Ozil qui marque qui clouent un peu le destin mais finalement l'Algérie qui va mettre un but à la fin et qui aura limite pu égaliser en 2 minutes ils ont une petite occasion à la fin si la tête de je ne sais plus qui l'attaquant s'il met une tête de fou s'il marque ce serait magnifique une égalisation 2 but partout en 2 minutes dans les prolongations ils ne sont pas passés loin heureusement ils ont mis ce but c'est pas mal qu'ils ont mis ce but contre l'Allemagne c'était largement mérité c'est déjà bien d'avoir mis Wallemagne en difficulté c'était plus qu'en difficulté parce que là c'était vraiment impressionnant chapeau à eux ils ont fait vraiment un super match et ils étaient très très étonnés par le jeu développé ça avait de la gueule ils étaient en forme ils étaient en forme chapeau à l'Algérie chapeau à eux c'était un super match Argentine-Suisse alors ce match-là je ne sais pas si toi tu l'as vu je n'ai vu que la fin et les prolongations la fin de la deuxième mi-temps et les prolongations moi j'ai eu la chance d'aller le voir sur grand écran en Allemagne et franchement les Suisses ils ont fait un match magnifique pour moi ils méritaient de gagner comme tu le disais avant avec l'Algérie et ils ont des en défense ils ont du mal face à Messi parce que Messi il passait comme dans les joueurs Messi c'est Messi ça restera Messi mais en fait Messi ne frappait pas soit il donnait la balle à Di Maria soit à Tassio mais il ne frappait pas et les rares fois il frappait il y avait le gardien encore une fois Benaglio qui s'est montré plus qu'il se il était très très fort voilà on va choisir le mot Benaglio qui a été énorme après on fasse aussi Romero Romero fait deux beaux arrêts je vois un peu dans le résumé au début ils ont eu de grosses occasions avec Zaka et Dermic je crois et Romero s'interposer et les Suisses auraient pu mener après ils débutent trois minutes de la fin mais laisse tomber les Suisses incroyable elle va perdre deux balles de Lich Steyner je crois parce que je crois qu'il était dépité dans les filets et Messi qui prend cette balle Messi au milieu il ne faut pas trop lui laisser l'espace parce que direct ça part en occasion Di Maria aussi il était tout ça dans son côté il décale Di Maria parce que direct Messi fait la différence il passe en puissance il passe un gap et après c'est le bordel pour être placé quand vous avez Messi qui déboule devant vous c'est compliqué et Di Maria qui propose la solution et qui marque 117ème mais bon on croit que c'était fini puis non parce qu'il y a eu un poteau des Suisses ils n'ont vraiment pas eu de chance je crois les Suisses moi je suivais le match en Allemagne sur un grand écran et ils étaient tous pour les Suisses et ça criait but, but, but moi je faisais non ça me fait l'erreur de mettre un maillot de l'Argentine avec des Suisses et je me suis un peu caché en fait surtout que c'était vraiment je vais te rentrer chez moi ils ne sont pas passés loin de la trappe quand même les Argentins mais bon finalement ça passe c'est vrai bon match de la Suisse quand on voit qu'ils ont perdu 5-2 contre la France et là ça s'est étonnant sur cette coupe du monde c'est vrai vraiment des bons matchs moi je trouve et l'arbitre c'était très très bon aussi on parlait de l'arbitre tout à l'heure il a l'air bien arbitré ce match encore un bon match malheureusement je n'ai pas tout vu mais déjà les points anglais c'est déjà sympathique moi je suis arrivé un peu en retard sur le grand écran j'ai raté les 20 premières minutes c'est là où il y a eu deux occasions je crois des Suisses qui auraient pu planter mais Romero n'était pas mauvais et puis après Benaglio lui a été aussi très bon Benaglio il a été énorme mais ce qui a manqué à l'Argentine je pense c'est que Messi n'était jamais en position de frappe comme tu le disais il n'a jamais pu vraiment frapper parce qu'à chaque fois il faisait des passes ou il était très altruiste c'est là où ils ont réussi à ne pas le mettre en position de frappe qu'en position de passe et sur ce que j'ai vu c'était ça j'ai vu ça Messi qui avait du mal à frapper enfin qui ne pouvait pas frapper parce qu'il frappait c'était surcontré et ça ils ont bien le cas à ce niveau là mais bon après c'est vrai que même en position de passe Messi il est très dangereux mais ça a pas mal payé enfin chapeau au Suisse aussi c'est vraiment des matchs très 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 serrés et on va passer encore à un autre match donc il voulait rajouter sur l'Argentine on va passer à BG qui est à l'Union le dernier huitième et là encore un match très serré enfin très serré sur ce que j'ai vu les Belges qui auraient dû largement s'imposer limite ils ont eu un tas d'occasions et finalement ça a encore fait 0-0 et c'était aux prolongations c'est assez incroyable c'est huitième où ça ne veut pas rentrer mais les Belges qui ont sur ce que j'ai vu qui ont largement dominé enfin largement plutôt bien dominé les Etats-Unis même s'ils ont eu quelques comptes les Etats-Unis je ne vois pas un coup enfin devant offensivement les Etats-Unis ils sont aussi très intéressants mais les Belges qui ont quand même bien dominé sur ce que j'ai vu c'était assez flagrant je ne sais pas si tu as vu ce match alors non je n'ai vu que les prolongations mais je savais qu'on m'envoyait tout un message regarde le match Belgique-Etats-Unis c'est un gros match Hazard moi qui j'aime bien il donne Hazard Hazard voilà quoi Hazard direct quand il a de l'espace il est super dangereux Hazard là il a été les Etats-Unis c'est pas mal d'espace et Hazard était quand même assez dangereux même si il n'a pas été décidif ils n'ont pas trop mal défendu et puis il faut souligner aussi l'énorme match de Ward je crois qu'il a établi un record donc ça a vérifié je ne sais pas si c'est dans cette coupe du monde ou toute coupe du monde confinue il a fait au moins 15 arrêts ouais c'est phénoménal ça avait vérifié Ward il a fait un match à chaque fois je voyais les Belges se présentaient en position de frappe limite en face à face et je me disais ça ne rentrera pas mais ça ne rentrait jamais Ward arrêtait tout jusqu'aux prolongations et juste avant la prolongation les Etats-Unis aura pu se qualifier avec 92ème à limite plus qu'à marquer un truc assez étonnant et il faut ça au-dessus c'est vraiment il s'est passé les Etats-Unis qui ont eu leur chance aussi mais ils ont eu leur chance mais bon après en face c'est la Belgique aussi ce qu'il y a c'est que ça aurait été dommage que la Belgique se fasse dégager là-dessus après la Belgique ils sont fait comme l'Algérie en face de poule dans les dernières minutes ils ont renversé la tendance ils ont montré qui étaient les patrons qui étaient les favoris puis même si on part ils ont du mal à marquer en fait ils ont du mal à marquer pourtant ça jouait vraiment pas mal là sur ce match ça jouait pas mal ils ont du mal à finir et finalement la prolongation s'est passée c'est logiquement même si c'était rebondissement vraiment ce match avec l'ouverture du score en fin de prolongation un peu comme l'Allemagne un 92ème par un 93ème par De Bruyne je crois ben dedans ce que tu connais bien c'est cette équipe belge puisque je te l'avais proposée dans ta série Travel the World je la connais sur FIFA après en vrai je sais pas c'est ça c'est quand même différent ouais ouais un peu moi je connais les pas mais oui je connais les tous les joueurs ça c'est sûr et ben ouais c'est une équipe assez technique ben sur FIFA ça n'a pas grand chose on va pas comparer à FIFA ça n'a pas été terrible mais sur en vrai c'est assez technique c'est ça parce que c'est quand même plutôt beau avoir joué même s'ils sont un peu en début de coupe du monde ils avaient un peu de mal quand ça défendait bien ils ont beaucoup de mal là les Etats-Unis laissaient des espaces et là faut pas trop leur c'est de leur laisser des espaces quand même ils ont fait je sais pas combien de tirs vraiment étonnant puis après c'est donc c'est Lukaku juste avant la mi-temps de la prolongation qui clôt les débats enfin on sait ce qu'on croyait aussi c'est un peu comme Allemagne-Algérie puisque là après enfin au Argentine-France puisqu'après donc il y avait là il y avait 2-0 dans la prolongation normalement c'est plié et là but 2-1 de je sais plus trop ah ouais tu te dis ça y est c'est parti et après je regarde ça et il y avait encore une occasion de fou sur un coup franc des Etats-Unis ils aura pu égaliser à 2-2 ils avaient super bien joué un coup franc travaillé l'entraînement certainement ça avait de la gueule et finalement ils butent sur Courtois là qui fait un bel arrêt et finalement ça se termine à 2-1 chapeau aux Etats-Unis qu'on fait pas mal de jeux mais bon là c'est quand même assez logique que la Belgique passe sur ce match même si les Etats-Unis moi j'aime bien cette équipe j'aime bien leur jeu ah moi aussi j'aime bien j'aime bien leur jeu j'aime bien ce qu'ils produisent aussi et puis leur joueur aussi les Diables Rouges comment on les appelle les Diables Rouges voilà qu'on retrouvera face à Argentine ça te promet de beaux cartes du coup on a 3 beaux matchs on a 4 parce que Payback ou Starica voilà voilà oui on a surtout 3 grosses affiches après Payback ou Starica ça fait un peu marre avec les autres peut-être mais surtout France-Allemagne déjà ça c'est quand même de la gueule vas-y on va passer ça va on va passer au pronostic France-Allemagne alors France ou Allemagne ? alors France-Allemagne vas-y je te laisse des vidéos je sais pas trop quoi dire bah moi je suis un peu coincé parce que comme je t'en ai dit avant il y a 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 puisque je verrai ce match sur le grand écran ben je vais dire la France je vais dire la France mais je verrai bien ce match aller jusqu'au tir au but quand même ouais bah pareil moi je vois bien les prolongations au moins dans ce match et puis je vais dire je vais dire je vais dire l'Allemagne parce que je suis pas chauvin donc je m'en fous mais tu trahis ton pays non 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 dans les pronos faut pas être chauvin ou pas pas jouer l'équipe qu'on aime parce que sinon on est vite vite dépassé mais je vais je vais dire l'Allemagne mais bon aller les bleus quand même je vais faire un endroit sur un qui organise mais Brésil-Colombie alors moi je dirais plutôt la Colombie parce que comme on dit avant ils produisent du beau jeu ils jouent bien ensemble tandis que le Brésil ils ont eu des matchs dans la douleur comme face au Chili le Mexique notamment donc moi je verrai plus la Colombie là-dessus oui le Brésil qui n'a pas montré assez vraiment enfin moi je dirais la Colombie aussi vu ce qu'il développe la Colombie vu le jeu proposé techniquement enfin moi là j'ai envie vraiment que de voir la Colombie passer et je pense qu'il y a moyen le Brésil qui a qui n'est pas à la hauteur je trouve je dirais la Colombie aussi Argentine-Belgique alors là je ne me prononce pas je ne vois personne voilà en fait oui je vois les deux équipes éliminées personne ne passe là vous vous débrouillez pour les demi-finales il n'y a personne qui passe là c'est très très dur à dire franchement là c'est le tir au but c'est obligatoire à moins qu'une équipe sorte du lot il sort un grand match il la remet trop je ne sais pas là c'est très très dur c'est l'affiche moi je dirais même c'est l'affiche par rapport à France pour moi c'est cette affiche ah oui c'est là vraiment très dur je vais dire je vais dire l'Argentine sur un exploit de Messi parce que s'il y a entre les deux entre Messi et Hazard et Hazard qui fait quand même beaucoup moins la différence avec la Belgique il n'est pas décisif et Messi voilà comme ça un des deux qui aura raison c'est vrai que c'est dur à dire moi j'ai allé à un exploit de Messi mais s'il n'y a pas d'exploit de Messi je vois un peu ce que ça peut faire parce que c'est compliqué donc Pays-Bas Costa Rica Pays-Bas Costa Rica le dernier je pense que là on va s'orienter vers les Pays-Bas ouais on va quand même dire les Pays-Bas c'est les Pays-Bas qui sont toujours au niveau depuis le début du monde bon tu me dirais ils n'ont pas joué contre les grosses équipes encore on est comme la France ça va être le grotesque la France là aussi comme l'Argentine aussi c'est des tirages plutôt favorables les Pays-Bas si avec l'Espagne le Chili si le Pays-Bas si c'était quand même autre chose ouais les Pays-Bas je les entourais pas à ce niveau là ils ont une attaque de folie mais défensivement je les voyais un peu plus en dessous et finalement je vais dire les Pays-Bas c'est vrai qu'ils sont moi j'aime bien les Pays-Bas les Pays-Bas je pense qu'ils sont quand même meilleurs voilà pour ces pronos voilà pour ces pronos voilà et ben on se retrouve à ben pour l'écart alors ben ouais voilà pour ben non les demi non là aussi le débrief d'écart oui c'est vrai il y a l'écart je commence à dire de la merde il y a l'écart voilà du coup on se retrouve lundi lundi ou mardi quelque chose comme ça vous pouvez pour là ouais après l'écart voilà ben à la prochaine très cool et ben salut à toi Nico et puis à la prochaine à la prochaine ciao ciao